Générique Pabouf, l'ancien président de l'OM, s'est éteint à l'âge de 68 ans, contaminé par le Covid. Pas si bête, a donc décidé de retracer son parcours. La devise de l'OM ? Droit au but. Quelle est la vôtre ? Y croire toujours. Pabouf est né au Tchad et passe la majeure partie de son enfance au Sénégal. Et à l'âge de 17 ans, il rejoint la France. C'est son père qui l'envoie à Marseille. Il souhaite qu'il devienne militaire comme lui. Mais Pabouf a d'autres ambitions, comme par exemple devenir instituteur. Pabouf décroche le diplôme de Sciences Po à Aix-en-Provence. Travaille également au PTT. C'est là-bas qu'il va faire la connaissance de Tony Salvatori. Il est pigiste à la Marseillaise. Ça va être le début de la grande aventure dans le monde du journalisme pour Pabouf. Il sera correcteur au sein de ce média. Ensuite pigiste et puis journaliste spécialisé de l'OM. Il reste 12 ans, se paie la tête de Bernard Tapie dans ses articles. Et ensuite rejoint le magazine Sport de Xavier Couture. Mais l'aventure sera de courte durée puisque le journal va déposer le bilan. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de changer de cap de métier. Basile Bolli et Joseph-Antoine Bell lui proposent de devenir agent, de s'occuper de leur carrière. Après quelques hésitations, il accepte. C'est une nouvelle vie professionnelle, une période faste puisqu'il va s'occuper de William Gallas, Roger Bolli, Didier Drogba, Grégory Coupé, Bernard Lama, Sylvain Armand. Je pense qu'on donne une relation de père-fils. Il me donne des conseils. Et voilà, on discute de tout, de la famille, du football, de tout ce qu'il y a à côté du foot. Et ça se passe très bien. Et voilà, on a de très, très, très bonnes relations, on dirait. Et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. En 2004 finit la vie d'agent. Il devient manager général de l'OM, puis patron de l'OM en 2005. Robert-Louis de Réfus le nomme à ce poste. C'est une consécration pour lui. Lui qui n'a jamais raté un match de Marseille depuis qu'il habite dans la cité Fosséenne. Je suis très content pour lui qu'il soit manager général à Marseille. Comme ça, il va un peu plus se reposer parce qu'il est un peu vieux maintenant. Fabiouf restera 4 saisons à la tête de l'OM et va réussir à remonter sportivement le club. Alors qu'il connaît des problèmes financiers, il ne remportera aucun titre. Mais a su à gagner le cœur des supporters et c'est le principal. Parmi les moments forts de sa présidence, on retiendra l'envoi des Minos au Parc des Princes. Fabiouf est en conflit avec la Ligue de football professionnelle sur le faible nombre de places accordées aux Olympiens. Il envoie donc la CF1-2. Pas de Barthez, ni de Ribéry, ni de Niang. Le reste des places, on ne pouvait pas les donner pour les problèmes de sécurité. De deux choses, on nous a menti. Les places qui existaient déjà, ou on a rogné sur les mesures de sécurité arrêtées et qui paraissaient indispensables. Ça, c'est la réalité. Autre moment fort, son bras de fer avec Franck Ribéry. L'international français annonce dans le journal du 20h qu'il va quitter l'OM pour Lyon. Pas question pour Fabiouf de vendre Franck Ribéry. Il va le convoquer en réunion le lendemain. Il va lui mettre un gros coup de pression. S'il ne veut plus jouer avec l'OM, il va finir en CFA. Et pire, il ne le payera plus. Franck Ribéry a compris le message. Il restera une saison de plus et sera envoyé au Bayern Munich l'année d'après. Fabiouf est avant tout un homme de parole. La preuve, l'anecdote sur le transfert de Gibril Sissé. L'attaquant joue un match de préparation avec les Bleus. Il se blesse gravement. Il est à deux doigts de signer avec l'OM. Et ça ne changera pas les plans de Fabiouf. Il l'appelle dans la foulée pour lui dire qu'il signera quand même à l'OM. C'est Fabiouf qui fait venir Eric Gareth comme entraîneur. Débutent les pourparlers avec Didier Deschamps. Et l'OM, grâce à lui, terminera trois fois sur le podium. Jouera régulièrement la Ligue des Champions. Et fera deux finales de Coupe de France. On retiendra également ses passes d'armes avec le président Jean-Michel Aulas. À l'arrivée, je pense que le bon sens l'a emporté. C'est vrai que c'était un dossier a priori qui paraissait assez difficile, assez compliqué. Vous savez que quand la vanité des hommes entre en ligne de compte, les choses deviennent évidemment compliquées. Et puis, à un moment donné, je crois qu'entre gens intelligents et qui ont fait appel au bon sens, on est arrivé à ce qui était le plus souhaitable pour le football français et pour deux grands clubs comme l'OM et comme Lyon. Et sa liberté de ton l'a conduit aussi à batailler ferme contre le racisme. Mais pas du tout, ce n'est pas fait que des amis. Ces punchlines, ces petites phrases en ont hérité plus d'un. Justement, il est en conflit avec Vincent Labrune, le président du conseil de surveillance de l'OM. L'aventure avec l'OM s'arrête en juin 2009. Il est remplacé par Jean-Claude Dacier. Un gros coup dur pour les supporters marseillais. La suite, c'est loin du foot puisqu'il crée son école de journalisme avec Jean-Pierre Foucault à Marseille. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur par François Hollande et ensuite se lance en politique. Son objectif, les élections municipales de 2014 à Marseille. Bon, ça sera un échec, il n'obtiendra que 5%. Le pire moment de sa vie, c'est sa garde à vue en 2014 dans l'affaire des transferts suspects de l'OM. 36 heures au total et il en ressortira libre. Depuis plusieurs années, Pabliouf partageait sa vie entre la France et le Sénégal. Mais sa vie a basculé, son destin a basculé mardi. Il a été contaminé au Covid. Il devait être rapatrié en France pour être soigné. Mais son état s'est détérioré. Il est décédé donc à Dakar à l'âge de 68 ans. Le monde du foot est en deuil. Les joueurs, les dirigeants et les clubs lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Le monde du foot est en deuil. Sous-titrage ST' 501